Bonjour à tous vous avez maintenant installé Zotero et le connecteur qui correspond à votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas reportez vous à la vidéo précédente dans la playlist. Désormais dans votre navigateur vous avez une nouvelle icône qui apparaît à droite de votre barre d'adresse. Par défaut elle ressemble à une petite feuille imprimée et si vous cliquez dessus Zotero va vous proposer de sauvegarder la référence de la page web sur laquelle vous êtes en train de naviguer. Ah ben ça ne marche pas Zotero is offline ? Et oui avec la nouvelle version 5 de Zotero pour que l'importation fonctionne il faut que le logiciel Zotero soit lui aussi ouvert en même temps que le navigateur. Je vais donc aller lancer Zotero et je clique sur try again. Mais le plus intéressant c'est quand vous serez sur une page contenant des références de documents. Zotero va les détecter et l'icône changera en fonction du type de document repéré. Premier exemple une page de résultats dans PubMed. Vous voyez que l'icône Zotero s'est transformée et représente désormais un petit dossier jaune. Si vous cliquez dessus une fenêtre apparaît avec la liste des références repérées par Zotero sur la page. A vous de sélectionner celle qui vous intéresse. Vous pouvez aussi tout sélectionner d'un coup ou tout désélectionner. Et une fois que vous avez fait votre choix vous cliquez sur ok. Petite fenêtre rouge apparaît en bas à droite. Zotero vous dit qu'il travaille, qu'il est en train d'apporter tant de références et surtout à quel endroit il les sauvegarde. Par défaut c'est dans ma bibliothèque mais si vous avez laissé une collection ouverte c'est là qu'il va envoyer les références. Il se souvient de la dernière collection ouverte même quand vous fermez le logiciel. Et voilà ! Vos références sont sauvegardées dans Zotero. Elles apparaissent de manière abrégée dans la colonne centrale et si vous cliquez sur une référence en particulier tout le détail des informations apparaît dans la colonne de droite. On verra dans une autre vidéo comment lire et modifier ces informations qu'on appelle des métadonnées. Vérifiez bien qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que Zotero a récupéré. Vous pourrez de toute façon corriger à la main si vous voyez des choses manquantes ou erronées. D'autres exemples, une référence d'article dans PubMed central. L'icône représente désormais un article car il y a un seul document. Si je clique, vous voyez que Zotero sauvegarde la référence de l'article et en même temps le PDF puisque c'est un document en accès libre. Un autre exemple dans le catalogue Sudoc, le catalogue commun à toutes les BU de France. J'ai trouvé une thèse sur Sherlock Holmes. L'icône représente désormais une petite doc de docteur. Si je clique dessus, la référence de la thèse est importée. Je vais maintenant sur la page Wikipédia de Sherlock Holmes. L'icône est devenue une petite page d'encyclopédie. Hop, c'est sauvegardé dans Zotero. Sur Google Books, un livre des aventures de Sherlock Holmes. L'icône de Zotero représente un petit livre. Je clique, la référence du livre est sauvegardée et ça marche aussi pour des vidéos sur YouTube. L'icône est désormais une petite webcam. Je clique dessus et dans Zotero, je retrouve avec mes différentes icônes tous les différents documents que j'ai sauvegardés. Voilà pour ces premiers exemples d'utilisation. A bientôt. Ciao. Salut.